Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours adoré les jeux vidéo. C'est un moyen de se libérer et de penser à autre chose, de rentrer dans un univers, de pouvoir profiter avec un personnage que tu incarnes dans un paysage fantastique où on t'offre la promesse de rêver. C'est ça la véritable raison du jeu vidéo. La promesse. Et en 2015, il y a eu une promesse qui a donné un nouveau genre au style de l'open world. Grâce à Ubisoft, on a eu une promesse d'un nouveau crew débarquant dans le monde du cartel. Sous-titrage ST' 501 Vous avez compris, je parle du jeu qui a franchi la barre des 10 millions et est arrivé top des ventes en février 2017. Il m'a apporté du rêve dès ses trailers et des millions de joueurs étaient engagés à l'idée d'incarner l'unité d'Opération Ghost. A l'E3, tout le monde était surpris de voir ce type de monde ouvert en conflit de guerre créé par Ubisoft. Il faut dire que c'était un concept innovant et que la société sortait des sentiers battus mais le rêve est bien présent avec cette annonce. Pour vous dire, même la Bolivie était carrément gênée de l'image qu'Ubisoft leur avait donné en prétendant que c'était un pays narcotrafiquant. L'immersion que les développeurs donnent dans l'histoire est procurée notamment par leur déplacement dans le pays d'Amérique du Sud pendant deux semaines. Leur permettant de prendre des photos, voir les coutumes, les plats locaux, les militaires, les bases, les gangs, etc. Tout ce qui pouvait faire immerger le joueur dans ce monde nouveau et incroyable, il le prenait. Une chose essentielle dans le jeu vidéo pour l'immersion, son, la bande son et les sound effects pour une intégration aux ambiances puissantes. Rien qu'en écoutant quelques notes, on est prêt à rejoindre les Ghosts armés d'un M4 pour arrêter le cartel de la Santa Blanca qui d'ailleurs a un nombre de boss bien compliqué à trouver. Ils sont 21 plus le king des kings, El Sueno. Pour y avoir rejoué il n'y a pas si longtemps, je me suis fait plaisir réellement. Et c'est dingue parce que pour un jeu qui a déjà 7 ans, il tient toujours debout. Les joueurs voudraient carrément un Wildlands 2 ou un remaster car malheureusement la suite n'a pas été favorable. Le Break Punk n'a pas eu autant de succès que le premier, suite à sa cohérence scénaristique et ses nombreux bugs qui bloquaient l'histoire un petit peu. Mais il y a tout de même une bonne chose dans tout cela. Les graphismes, ils restent toujours constants, même 7 ans après. Un choc quand on se dit qu'en 2017, des jeux sont encore meilleurs qu'à l'heure actuelle. Sans jugement évidemment. L'histoire du Ghost Recon débute comme ça. Je deviens un soldat parmi un groupe de 4 américains à soif de justice et de courage. Le jeu va se dérouler en 2019 en Bolivie. Le pays est devenu un narco-état de la cocaïne sous le règne du cartel de la Santa Blanca qui a envahi le pays et renversé le gouvernement bolivien. La montée en puissance de cet état-cartel est devenue une menace mondiale. Et ça préoccupe beaucoup le gouvernement des Etats-Unis. Ce qui me rendait fou à l'époque, c'est l'interaction que tu avais entre les PNJ et toi. Là où ils font fort. Et parmi d'êtres top tendance en sortie, c'est la machination mise en place d'Ubisoft. Évidemment, tu as toujours un système de progression et tu auras toujours un renfort qui te permettra de ne pas te sentir seul dans un monde aussi vaste. Ne pas se sentir seul dans un open world. Là où justement la faute a été commise pour Breakpoint est une ironie en soi. Quand par le passé il n'avait pas ce genre de problème, la gérance de groupe de 4 se faisait sans véritable soucis. Il y a du jeu, ça va se défendre et se mettre en difficulté comme toi pour te proposer une véritable qualité de jeu et une histoire incroyable. De façon à ce que ce ne soit pas redondrant, la diversité de missions pour l'époque aussi était folle. Cela permettait de ne pas voir venir la fin et ne pas faire des assassinats en sentant que c'est de la répétition à chaque fois. Les biomes et leur diversité aussi, c'était à couper le souffle et ça l'est encore à l'heure actuelle. Quand on voit l'année 2017 d'ailleurs, on comprend aussi les steps qui ont été franchis cette année. Avec d'autres sorties folles comme Horizon Zero Dawn ou Fortnite ou bien Origins et plein d'autres encore. L'avantage est de tirer profit d'un jeu quand on s'y sent bien notamment. Et c'est un sentiment que j'ai retrouvé à travers mon expérience sur Ghost Recon Wildlands. Je voulais tout le temps y retourner. Et le mode multijoueur, comme malheureusement pas beaucoup de jeux pour cette époque, ne changeait pas du tout ton gameplay. Tu ne trouvais pas forcément de réelles restrictions. Cette année était un âge d'or pour l'industrie du jeu vidéo. Et le faire sortir en début d'année, après pratiquement deux ans d'attente, les joueurs ont sauté sur cette occasion et moi le premier. Comme tout FPS, les deux modes d'attaque classiques qui sont la furtivité ou le bourrinage sont une des structures principales de tous les jeux à la troisième et première personne dans ce délire là en open world. Si tu veux être un Sam Fisher, tu peux d'ailleurs. Des clins d'œil à But Marketing pour te rappeler qu'il y a d'autres jeux sur Terre que Ghost Recon ont déjà fait mouche dans cet opus. Et croyez-moi, tu n'étais pas toujours satisfait quand tu voyais ça. Mais ce n'était pas réellement important au final. L'avantage, c'est que ça restait des missions secondaires et qui n'empiétaient pas du tout sur la trame scénaristique du jeu. Car beaucoup de grossissances ont commis cette erreur. Et sans le vouloir, le jeu peut perdre de sa saveur avec ce genre de coup de com'. Mais il n'en reste pas pour autant un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Et très clairement, avoir fait partie des Ghosts était très clairement une sensation unique. Alors merci Ubisoft de nous proposer ce genre d'innovation. Et j'espère que vous serez à la hauteur pour la nouvelle pépite School & Bones. Sur ce les amis, on se dit à très vite sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !